Bonjour de Gaza, nous sommes le lundi 23 juin 2019, on a le plaisir et l'honneur d'avoir la chance de rencontrer Pierre Parpensé, chroniqueur et journaliste à l'humanité qui vient de terminer son séjour à Gaza, après 5 jours passés à Gaza. Bonjour Pierre, est-ce que tu peux nous donner tes impressions après 5 jours passés à Gaza pour des reportages, pour des rencontres, pour des interviews ? Bonjour à tout le monde d'abord, mes impressions c'est encore une fois, comme à chaque fois que je viens à Gaza, cette souffrance, cette difficulté pour les palestiniens de Gaza, toutes catégories confondues, à cause de ce blocus qui continue, qui se perpétue et qui aggrave tous les jours la vie des gens. C'est assez terrible, vous devez voir, j'ai vu des pêcheurs, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai discuté avec des gens dans les rues. Toujours aussi cette générosité des Gazaouis, et ça c'est très très important, très intéressant, cette résilience, cette volonté de ne pas succomber, de ne pas mourir à petit feu, mais de redresser toujours la tête. Et surtout, et ça je trouve ça très intéressant, on parle toujours de Gaza à travers les morts, à travers les bombardements, à travers les ruines, à travers les manifestations, c'est important et c'est malheureusement vrai. Mais aussi, et là j'ai rencontré des gens qui veulent montrer un autre aspect de Gaza, j'ai rencontré des artistes notamment, qui veulent, à partir de ce que vit la réalité de Gaza, offrir une fenêtre autre, une fenêtre plus avenante, montrer que la vie existe à Gaza. Et puisque je parle de la vie, ce pour qui je parle aujourd'hui, c'est Gaza la vie, ça aussi c'est très très important, de montrer que Gaza ce n'est pas que de la destruction et des morts, Gaza c'est aussi cette formidable envie de vivre, qu'on ressent chez les jeunes, qu'on ressent à l'université, qu'on ressent dans les familles, malgré toutes les difficultés. Et je crois que ça, c'est très important, parce que ça, pour utiliser un mot qui est très important pour les Palestiniens, c'est une clé, c'est la clé de l'avenir, c'est cet optimisme-là, cet optimisme qui est fondé aussi sur un pessimisme de la réalité, pour plagier un peu Gramsci, mais cet optimisme-là, c'est vraiment la clé de l'avenir pour les Palestiniens, dans la bataille qu'ils mènent aujourd'hui, y compris à travers tous les pièges qu'on essaie de leur tendre. Merci beaucoup Pierre, et gaz à la vie. Merci. Merci beaucoup.